Sous-titres par Jérémy Diaz Alors une question avant de commencer, est-ce que pour la plupart d'entre vous dans le chat, est-ce que vous m'entendez bien correctement ? N'hésitez pas à me le faire signaler s'il vous plaît Alors moi par contre j'ai aucun retour sur le chat, j'ai l'impression que mon chat bacon ça commence bien, tout va bien T'as le chat toi Saïko à ton niveau ? Moi je le chat, je le vois, il n'y a pas de soucis, mais ça marche super bien Ok Donc voilà, moi je m'appelle Saïko Donc pour ceux qui m'ont vu au moins une ou deux fois dans le chat de distiller des informations sur les précédents épisodes de Bulletproof Voilà je vous le présente à vous, je vous souhaite une bonne soirée Donc j'espère que vous allez apprécier ce Bulletproof avec moi en copilote Voilà, c'est un petit peu l'innovation technologique Alors par contre on s'excuse, j'ai eu des gros soucis techniques dernièrement, j'ai un PC qui a grillé Bref donc on va essayer de faire au mieux On a préparé un petit peu au dernier moment cette émission Donc voilà, j'espère que ça vous plaira Donc ce soir, vous le voyez, on va jouer à Gradius Rebirth Alors avant de parler du jeu en lui-même, je vais faire un petit peu, un petit récapitulatif de la série Gradius Bon parce que, bon, ceux qui ne connaissent pas éventuellement Bah voilà, essayez un petit peu de se représenter ce qu'est la série quand même pour le Shoot'em'up C'est quand même une série très importante Ouais on a fait Donc voilà, alors, il faut savoir quand même que la saga Alors, bon c'est un petit peu discutable Mais certains disent qu'elle commence avec un jeu qui s'appelle Scramble en 81 C'est un jeu qui a été plus ou moins écarté de la série pendant longtemps Qui n'a pas été reconnu comme un Gradius par Konami Et puis finalement, il est revenu dans la chronologie officielle de Gradius Par la suite, donc Konami l'a réintégré dans la série Gradius C'est un petit peu un épisode à part Mais qui déjà avait les bases d'un Gradius Il a déjà posé les bases vraiment de ce qu'allait être la série par la suite Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un petit peu le jeu en même temps Et puis en même temps que je vais évoquer tout ça Alors par contre, pourquoi ? Non, je ne vais pas faire comme ça Je vais faire un score à texte, ce sera plus simple Alors, je vais présenter brièvement le jeu Bah oui, si tu veux par contre, je vais peut-être continuer à dire toutes les... Avant ça, tous les jeux qui sont sortis sur cette saga Donc alors, en 85, on a eu Gradius, premier du nom Sorti en arcade évidemment Il a eu énormément de portages par la suite Alors ensuite, en 86, on a eu un jeu qui s'appelle Salamander Qui lui aussi, on peut discuter de sa légitimité dans la série Puisqu'il ne porte pas le même nom Mais malgré tout, ça se passe dans le même univers que Gradius Il était à considérer comme étant un spin-off, on va dire Voilà, voilà, exactement Alors ensuite, après ça, en 87, on a eu Gradius 2 Alors par contre, c'est un Gradius 2 qui est sorti sur MSX Qui n'a rien à voir avec le Gradius 2 sorti l'année suivante en 88 en arcade Voilà Donc après, ça s'enchaîne, un Gradius 3 en 89, toujours sur support arcade Voilà Voilà, hop J'essaye de me concentrer un petit peu sur ce que je fais Voilà, et puis après, un épisode Game Boy qui est sorti Un épisode qui s'appelle Nemesis Et cet épisode-là auquel on est en train de jouer ce soir Est finalement un épisode qui s'inspire et qui est presque à la rigueur un hommage A l'épisode Nemesis et aux épisodes MSX qui sont sortis Là, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave Qui sont sortis donc sur tout support quoi, donc sur Game Boy et sur MSX Donc voilà, c'est vraiment un épisode pas remake parce que Bah il reprend pas totalement tout, tout au point près des anciens épisodes mais voilà, il reprend beaucoup de choses D'accord Alors ensuite, donc j'ai parlé de Gradius 3, je fais vraiment un tour rapide des différents jeux de la saga Alors par contre là, j'arrive plus à lire Si on a eu un jeu qui s'appelle Gradius Interstellar Assault ou également appelé Nemesis 2 en Europe et au Japon Interstellar Assault c'est uniquement le nom américain Voilà, qui est en fait la suite directe sur Game Boy de Nemesis Ensuite en 1996 est sorti Salamander 2 Voilà Gradius Gaiden est sorti en 1997, alors lui il doit être sorti en Arcade mais il est aussi sorti sur PlayStation ça c'est certain Et pour moi, c'était l'un de mes Gradius vraiment préférés Ouais, souvent il est cité parmi les meilleurs Gradius effectivement Ouais, donc vous pouvez retrouver aussi sur, comme ça s'appelle, sur le PSP avec le jeu Gradius Collection Ouais, Gradius Collection qui est sorti en 2006 avec, qui contient qu'un plusieurs Gradius Le 1, le 2, le 3, le 4 et le Gaiden Voilà Voilà, je pense que j'ai tout dit Ensuite on a eu en 1997 toujours Solar Assault Alors lui c'est clairement un spin-off puisque ce n'est plus vraiment un shoot them up classique C'est un, ça reste un shoot them up mais un shooter en rail 3D un petit peu comme on a eu les Panzer Dragoon, etc. Voilà, ensuite on a eu Gradius Advance Nommé aussi Gradius Galaxies en US et Gradius Generation au Japon Donc ça c'est sorti en 2001, donc sur Game Boy Advance Et enfin on a eu Gradius 5 en 2004 Voilà, Gradius 5 qui est exclusif PS2 et qui est souvent cité comme vraiment la quintessence de la série quoi Enfin le plus hardcore en tout cas aussi Oui aussi aussi Enfin quoi que non, pas le plus hardcore parce que le Gradius 3 est en mon sens bien plus hardcore que celui-là Le dernier Gradius aussi a noté que c'est comme ça fait toujours un jeu de Konami Mais qui a été développé par Treasure Exact Et on voit exactement aussi des titres comme Ikaruga et Radiant Silver Gun Et Radiant Silver Gun Cette fois-ci un opus axé vraiment véritablement sur le scoring Avec vraiment des niveaux de difficulté qui vont par palier Et vraiment une très très bonne ambiance, une très très bonne réalisation Et donc très très beau graphisme Ah oui, Gradius 5 que j'ai reçu ce matin Donc je pense qu'il fera l'objet d'un autre Bulletproof par la suite Mais voilà, très 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 bon jeu Le peu que j'en ai testé en tout cas, ça donne envie Ouais Et donc voilà, et puis donc est sorti donc cet épisode en 2008 Bah que je vais te laisser présenter parce que je sais que t'as pas mal d'infos sur le jeu Contrairement à moi Pas mal d'infos, ça je ne sais pas, ce sera au bureau, on va juger Ah mince, ça va, voilà, je suis mort Alors, Gradius 5 est issu de la grande série de jeux Gradius développé et guidé par Konami Celui-ci a été développé pour le WiiWare par la société M2 Ce jeu a été sorti le 2 septembre 2008 au Japon Aux Etats-Unis le 9 mars 2009 Et dans l'encontré en version PAL le 3 juillet 2009 Alors là, par contre, hop, voilà, c'est bon Donc là juste, je t'arrête un petit instant parce que je viens d'activer ce qu'on appelle une warp zone Donc voilà, c'est un niveau bonus Bah voilà, il faut connaître l'emplacement, tu peux pas le deviner sans le savoir Il faut un minimum de recharge pour trouver une warp zone Voilà Et généralement, une fois qu'on les connaît, ça facilite assez un petit peu le jeu quoi Oui bien sûr Oui, parce que là, par exemple, si je meurs, si je meurs, en fait, je perds ma vie évidemment Mais par contre, je skippe un niveau complet Donc là, je vais en profiter pour un petit peu continuer Là, en fait, le Gradius Birth, comme ses aînés, c'est un side-scroller Donc le jeu marche en définement horizontal Et il a été décrit comme un remix dans lequel les différents stages ont été mis Ils ont été issus des anciennes moutures de Gradius Voilà, donc en fait, les différents remixes de stages que vous retrouvez Ce sont des stages que vous aurez déjà retrouvé dans les anciens Gradius Pour certains de vous, si vous avez joué Et parmi les... et voilà, en fait, là, on aura plusieurs futures dans ce jeu Qui seront un bon... qui sont les deux principales Parmi lesquelles on retrouvera le mode standard, donc le mode histoire Et puis on retrouvera aussi le mode score attaque dans lequel on retrouve justement notre cher Bedei Qui est en train d'essayer de s'illustrer au mieux sur cette run Donc voilà, alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en profiter aussi pour vous apprendre un petit peu 2-3 lexiques de Shumap Par contre, juste pour préciser, alors on est sur un passage quand même emblématique des... Des Gradius, les statues de l'île de Pâques Voilà, les moaïs qu'on... En fait, on n'a jamais trop su le pourquoi du comment... Ah mince, je suis mort, bon là, je joue vraiment mal On n'a jamais vraiment trop su pourquoi ils avaient été intégrés au premier Gradius Mais du coup, c'est devenu un petit peu une blague Et du coup, bah c'était souvent parodié, même d'ailleurs par Konami eux-mêmes, hein, dans leur... Dans leur série Parodius et... Et Automedius, donc voilà, c'est vraiment l'emblème de la série quoi Ce sera vraiment le running gag issu des... Voilà, c'est juste ouf, je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi, et ma dernière vie Après j'essaierai de me concentrer, je te laisserai un petit peu plus parler et... La run, généralement, c'est une partie, tout simplement, tout vêtement On dit... Lorsqu'on joue à un jeu et qu'on veut le terminer de manière propre, on fait une run Voilà, donc... Donc, comme ça, la prochaine fois que vous saurez... Comment faire une partie dans le monde vraiment des joueurs Vous dites, ouais, voilà, j'ai fait une run Et là, en fait, ce que vous voyez là, les différents tirs que vous voyez À l'écran, il y en a plusieurs Et généralement, on appelle ça des patterns, hein, les patterns ennemis Ça, c'est aussi un terme que l'on retrouve assez souvent dans les shmups Et pas que dans les shmups d'ailleurs, parce que... Je t'arrête juste une seconde C'est vrai que souvent, le pattern est plus souvent utilisé pour définir les mouvements d'attaque Ça peut même être l'ennemi en lui-même, quand il bouge, peut faire partie du pattern En gros, c'est les mouvements de l'attaque ennemie, voilà Ouais, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça Donc, euh... Donc, voilà, là, en fait, là, vraiment, dans le cadre du shmup Les patterns d'attaque, ça correspond aux boulettes que vous voyez à l'écran Et euh... La façon dont... Les formes, les... Les variantes, les... Les différentes... Les différentes couleurs Tout ça, ce sont des patterns Et euh... C'est... Voilà C'est comme ça que l'on décrit généralement Comment... Comment on décrit généralement les tirs d'ennemi Bon bah c'est pas terrible, hein, j'ai plus de vie, je... Ouais Mal barré mon affaire Mais bon On va essayer de... De se concentrer un peu Ouais, je vais pas être bouclier Donc là, on est qu'au troisième niveau Donc il y a... Il y a cinq niveaux, hein, dans le jeu Donc rassurez-vous, hein, vous verrez les cinq niveaux, normalement Il y a pas trop de soucis Ah bah voilà Bon, pas sur cette partie-là Puisque c'est le game over Bah voilà, je suis... En général, je vais au cinquième niveau Voilà, là, en ce moment, là, le... Le mid-boss que vous voyez, c'est Moai Justement, hein, c'est le premier mid-boss, enfin, c'est le mid-boss de ce niveau Et donc, vous avez bien vu, en fait, là, tous les... Toutes les petites charioses, là, rouge et bleu, là Bah voilà, c'est ça qu'on appelle un pattern, justement, un pattern ennemi qui encercle justement le joueur Et fait qu'en sorte de vouloir, justement, vous détruire Voilà Alors, il y a aussi... Bah, peut-être revenir un petit peu, moi, au niveau du jeu Oui En lui-même On l'a dit tout à l'heure Le jeu a été développé... Ah ! Développé, pardon, par M2 Oui Pareil, c'est intéressant de dire aussi que M2 Ils ont fait ça, mais ils se sont aussi occupés de... Des portages, par exemple, sur... Sur 360, de Mushime Samafutari Black Label Euh... Voilà, donc... Voilà, c'est pas des manchots et le jeu est plutôt bien réalisé, hein Alors, il a un côté... Il a un côté rétro, hein, mais c'est totalement voulu Donc, voilà Vraiment... Vraiment un très très beau jeu Un très bon jeu, d'ailleurs Pour ceux qui voudraient commencer le Shudza Meb Parce qu'il est pas très difficile Et euh... Il est abordable, hein, moi, ça fait... J'ai fait, en gros, j'ai fait 3 sessions de jeu dessus Et... Et voilà, je m'en sors pas trop mal C'est un jeu, justement, parce qu'en plus de ça Ça me fait penser que, comme ça fait le Konami Ce n'est pas le seul, euh... Comme ça fait le jeu, euh... En mode Rebirth Que, euh... Justement, Konami a une idée de vouloir faire Ouais, je sais... Alors, je sais qu'il y a eu le... Le Castlevania, mais après, au niveau des autres, je ne sais pas du tout Non, justement, ce sera le... Justement, les deux seuls jeux Qui auront l'appellation Rebirth Euh... Prévu, justement, pour... Leurs deux... Leurs deux licences Leurs deux licences, une part J'ai envie de dire Faut dire aussi que... Bon, Konami, euh... C'est euh... Je crois que c'est le... Enfin, en tout cas, un des plus gros... Éditeurs de Shoot'em up Même si aujourd'hui, ils n'en font plus, à ma connaissance Et voilà, c'est un... C'est une des entreprises qui a édité le plus de Shoot'em up À l'époque Avec Taito, je pense que c'est deux plus grosses... Donc là, je vais continuer encore... Non, j'ai encore fait n'importe quoi Je vais continuer encore ma description un petit peu Alors, euh... Le mode score attaque, si vous voulez C'est un mode survival, hein... Donc euh... Le but du jeu, c'est que vous fassiez plusieurs loupes Donc euh... Comme ça s'appelle plusieurs fois le tour, si vous préférez Voilà, ça aussi, c'est un lexique de... De... De Schmucker aussi Euh... Vous faites un loop, c'est-à-dire que vous terminez une fois le jeu Vous faites encore un autre loop, vous terminez encore une autre fois Donc... Vous faites des... Vous refaites encore et encore euh... Les... Les mêmes niveaux en repartant du début Et avec une... Une augmentation de... De la difficulté Qui fait que... Je suis totalement innové là sur... Sur le pattern là, c'est pas grave Pas du tout ce que je fais d'habitude Ah là, on prend le QI 9 là, ça s'écart Euh... Donc euh... Voilà Plus euh... C'est euh... C'est pour vraiment faire du point Euh... Et vraiment traîner en longueur Vraiment c'est une question d'endurance en fait Le score attaque Le but c'est de tenir bon euh... A travers les 5 niveaux Puis après vous refaites encore les 5 niveaux Si vous n'êtes toujours pas mort Mais vous avez que 1 crédit Voilà Je crois que... Alors par contre je ne sais pas du tout Sur ce... Sur ce jeu là En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il y a au moins 3 loops Puisque les meilleurs joueurs euh... Sur le classement Arrive au loop 3 Mais il est possible qu'il y en ait... Qu'il y en ait plus hein Euh... Je sais que sur euh... Sur gradus 5 C'est juste hallucinant le nombre de loops Possible euh... A faire sur le jeu Donc euh... Et à mon avis euh... Cet opus ne fait pas exception à la règle Donc voilà... Voilà... Donc euh... Voilà... Vous avez un crédit Vous avez la possibilité de gagner des vies Euh... Après euh... Beaucoup plus en fait euh... Euh... Les X10 en fait c'est... C'est très simple euh... Euh... Il y en a une à 20 000 points Et... Et... Toutes les autres sont toutes les 60... Tous les 70 000 points Donc en gros à chaque fois que vous obteniez euh... Shoot'em up Alors après il y a l'aspect rétro qui pourra peut-être rebuter euh... Les nouveaux joueurs Mais euh... Mais c'est vrai que euh... Quelqu'un qui veut s'y mettre euh... Euh... Il y a de bonnes doses d'adrénaline au niveau de l'esquive Mais ça reste très abordable Donc euh... Donc voilà... Moi je vous ai vraiment un jeu que je conseille et qui en plus Coute 600 points sur la Wii Euh... Donc en gros ça fait 6 euros je crois hein... Si je dis pas de bêtises Donc euh... Donc euh... C'est vraiment pas cher et... Et voilà... Après euh... On aime pas tous le Shoot'em up mais c'est vrai que pour le coup... Non c'est vraiment un Shoot'em up vraiment super sympa euh... Sur le WiiWare euh... Et euh... Vraiment c'est... C'est essayé au moins sincèrement c'est vraiment essayé... Ah merde non ! Ha 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 ! Je me crache en voulant prendre la Warp Zone ! Encore un jeu tentable ? Bon bah complètement hein... Ah putain puis alors là j'ai même plus euh... Ah bon c'est pas grave... Ah c'est pas vrai... Euh... Ouais enfin je vais en profiter aussi pour vous proposer un petit peu... Le jeu d'histoire ! Ah bah vas-y... Fais toi plaisir ! Ha 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 ! Bon... Normalement dans les jeux de shoot comme ça hein... C'est pas nécessaire... Ce genre de... Ce genre de... Ce genre de... C'est genre de... Mais c'est toujours aussi... Mais c'est toujours sympa d'avoir une... Une petite histoire à raconter... Donc en fait... Le jeu prend place dans l'an Gradienne... 6664... Deux ans avant euh... Silent Nightmare Incident... Donc euh... C'est pour vous dire que ça a été très travaillé ce genre de choses... Ha 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 ! Il y a eu des choses avant ! Il s'est passé des trucs... On sait pas trop quoi mais... Il s'est passé des choses avant... Alors euh... La planète... La planète anticlone... Antikton... Le... Protectorat de l'Empire Gradienne... Combat soudainement et mystérieusement en silence... Un rapport a été fait par le directeur du Space... Et salut à Vin Chéri ! Je vois que Vin Chéri est connecté ! Salut à toi ! Salut à toi Vin Chéri ! Salut à toi ! Euh... Donc je reprends... Le docteur Venom... Celui-ci mentionne que l'ordinateur mère d'Antikton... A été pris en contrôle par les Bactarions... Ha 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 ! Oh mon dieu ! Ha 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 ! C'est vos ennemis en fait hein ! Donc voilà... Euh... Là pour le coup... Vous aurez pas besoin de savon... Vous aurez besoin d'un... D'un... D'un dessous en fait... Donc... Imagine bien... Merde j'ai oublié la vie... Attends je vais la chercher... Alors... Réalisant la menace imminente... Le gouvernement Gradien... Déploie les forces Gradiennes... Afin de combattre la menace... Ha 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 ! Ce scénario ! Ha ha ! C'est ouf ! Ha ha ! Génial hein ! Euh... Et parmi vous... Et parmi... Et parmi eux... Vous le héros... Est-ce que vous infernerez... Le colonel James Burton... Ha ha ! Un bon américain hein ! Ha ha ! Ça là-dessus... Y'a pas que ceci ! Il va sauver le monde ! Et d'ailleurs... James Burton... Je crois que c'était aussi le héros de... De Gradius II... De Gradius II... Sur MSX... Voilà... Euh... Qui... Voilà... James... Le colonel James Burton... Qui avait défait les Bactériennes... Euh... Quelques années auparavant... Armé d'une intelligence artificielle nommée... Ha ha ! 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 C'est génial ! Ha ha ! C'est ouf ! Donc James Burton... Le groupe que vous incarnerez à travers des Wood Vipers... Le... Le... Le vaisseau qui s'appelle les Wood Vipers... Euh... Va traverser l'hyper espace à bord de son vaisseau... Le Wood Vipers en question... Dans l'espoir de contrecarrer la menace bactérienne... Ha ! Ha ! Ah mais c'est des bactéries c'est dangereux hein ! Il faut se laver les mains... Ha ! 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 Ouais ! Je crois que... Il faut encore la bronte... Il faut travailler sur... Je crois que... Bah bon il y a... A priori il y a quand même une... Une chronologie qui se tient... Euh... Je la connais pas exactement... Mais il y a une chronologie qui se tient dans... La Gradus... Ouais ! Non mais il y a une certaine... Non mais oui... Il y a une certaine cohérence dans le... Justement... Dans... Dans... Dans la chronologie des Gradus... Donc... Euh... Voilà... Donc... Là on peut pas dire que là... Ça n'a pas été travaillé... Bon j'espère que... J'espère que vous avez bien retenu le scénario... parce qu'il y aura un interro à la fin, je vais le lire. Donc voilà. Donc je ne sais pas pour vous si vous arrivez un petit peu à écouter la musique. La musique a été composée par Manabouf Naniqui. Ah d'accord. Ah merde, j'écoute ce que tu dis, je fais du caca. Il n'y a pas de soucis. Et en fait, les thèmes ont généralement été reprises de la plupart des Gradus. Donc tout ce que vous entendrez ici, vous l'avez déjà entendu. Si vous avez joué à d'autres Gradus, c'est Véronis. Niveau de la souffrance, vous voyez là, c'est vraiment... Ouais, puis non, le problème c'est que j'ai perdu ma puissance de feu vraiment au moment où il ne faut pas. Et après, il faut revenir. C'est aussi ça la force de ce jeu-là. Oh, ouais, je dis ça et... Donc voilà. Alors là, à mon avis, je crois que c'est le bon moment aussi pour parler du gameplay, des joueurs moments. Oui, c'est vrai, on n'a pas du tout parlé du système de jeu qui est un peu... Bah c'est pareil, c'est vraiment la marque de fabrique de la série. C'est-à-dire, c'est un gameplay avec un... Comment... Un armement qu'on peut modifier finalement. Qu'on peut adapter notre façon de jouer. C'est vrai que... Bon, même si, évidemment... Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire que, justement, c'est un gameplay à combien de boutons ? Deux boutons ? Alors, en fait, ça dépend. On peut jouer à deux boutons. Et on peut choisir de jouer à trois boutons. Alors, bon, je suis remort. Je m'explique. En fait, dans les options, il y a la possibilité de... Comment ? De mapper les boutons. Oh bah, pfff, bon. Écidément, ça va pas. Ah, dès que je parle, c'est du caca. Donc, je dis, on a la possibilité de mapper des boutons comme on le souhaite, en fait. Oh non, bah, vas-y, crève. Allez, suicide-toi. C'est pas la peine. Game over. Alors, pour répondre à Vincere, Deda, il joue en force. Ouais, je joue, ouais. Je joue type 2. Donc, il y a... En fait, il y a trois types de vaisseaux dispo au départ. Et il y a... Au total, il y en a cinq, en fait. Il y en a deux à débloquer. Je ne les ai pas débloquer. Je ne sais pas du tout comment on les débloque. Il y en a un, je crois savoir qu'il faut simplement finir le jeu. Je ne sais pas si c'est en un crédit ou pas. Et l'autre, je n'ai aucune idée de la manière dont on le débloque. Mais c'est pas grave. On va recommencer. On va essayer de se concentrer. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais, on peut mettre sur la manette. Donc, les boutons tir normal et missile sur le même bouton. Ce qui nous évite, en fait, d'avoir appuyé sur deux boutons à la fois. Mais c'est un choix. En fait, il serait, je pense, plus intéressant de ne pas faire ça. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a certains niveaux. Notamment le niveau 4. Où il y a des décors, en fait, sur le côté qui sont destructibles. Et qui, en fait, quand tu détruis les décors, ça t'envoie des boulettes. Enfin, ça t'envoie des tirs suicides, finalement. Qui se dirigent directement vers toi. Et quand tu as les missiles qui sont automatiquement sur le même bouton que le tir. Tu ne peux pas vraiment t'empêcher de tirer les missiles. Donc, forcément, ils vont percuter le décor. Et de par le fait, tu vas te prendre des tirs suicides que tu pourrais éviter, en fait. Donc, moi, j'ai choisi de mettre les deux tirs sur le même bouton. Mais c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Après, ce n'est pas spécialement gênant. Les deux choix se valent, quoi. C'est-à-dire que c'est plus simple d'une manière ergonomique. Mais par contre, en jeu... Donc là, pareil, on le voit. Je ne l'ai pas expliqué lors des premières parties. En fait, j'ai détruit un réacteur... Un réacteur... Comment dire ? Qui générait, en fait, de la chaleur. Ce qui fait que quand je l'ai détruit, évidemment, la température du niveau, en fait, finalement, a été modifiée. Et du coup, quand il explose, vous le voyez, le niveau gèle. Et une fois le niveau gelé, en fait, le niveau devient plus simple. C'est pour ça que je choisis de détruire ce réacteur. Je pourrais le laisser et laisser le niveau en niveau tempéré. Ce serait plus dur. Mais voilà. En fait, à noter que si vous faites du côté inverse et que vous détruisez le réacteur qui génère le froid... Oh là là, mais non, c'est pas possible. Je vais reset, là. C'est pas possible. Je peux pas jouer. J'ai vraiment du mal. Alors que d'habitude, ça passe tout seul. Donc, je disais, si vous détruisez le générateur qui génère le froid, justement, vous allez garder, en fait, la température habituelle. Seulement, le problème, c'est que vous aurez, en fait, le premier stage, ça va être le Volcano. Voilà. Et qui est beaucoup plus difficile. Le véritable Volcano avec, justement, ses patterns qui sont quasi, on va dire, imprévisibles. Mais aussi, ça sera un très, très bon moyen, justement, de gagner un maximum de points et faire du score. Donc, c'est là, en fait, toute la problématique. C'est soit, justement, vous gagnez en difficulté, mais vous gagnez aussi en points. Donc, vous faites du score. Ou soit, alors, vous vous prenez par la partie safe. Et là, dans ce cas-là, vous gagnerez moins de points. Mais au moins, vous serez sûr de pouvoir réussir ce niveau. Sachant que moi, l'optique, là, ça va essayer de finir au moins le premier loop, ce que j'ai pas encore réussi à faire. Donc, je vais essayer d'aller le plus loin possible. C'est faisable. C'est très largement faisable. Je vais au niveau 5 habituellement. Là, j'ai pas réussi à dépasser le niveau 3. Bon, je m'en excuse. C'est... Voilà. C'est le fait de parler, de... Voilà. Et... Mais bon, c'est largement faisable de passer le premier loop. Ouais. Bon. On a encore un peu de temps. Donc, on va essayer de... Bien sûr, bien sûr. Essayez de faire mieux. Je vais en profiter aussi pour parler du système d'armement, comme je l'avais dit tout à l'heure. Comme vous le voyez, justement, vous avez 6 slots en bas à gauche. Et en factive, dès que vous réussissez à prendre une pastille orange, comme vous l'avez vu. Et vous, à chaque pastille orange de prise, vous fait avancer d'un slot. Et après, libre à vous de décider si vous l'activez ou pas. Donc, après, tout ce qu'il faut que vous compreniez, vous avez... Ces slots sont répartis dans l'ordre suivant. Donc, le premier, c'est le S pour speed. Donc, qui va réguler justement la vitesse du vaisseau. Donc, au premier niveau, vous êtes extrêmement lent. Au quatrième niveau, vous êtes extrêmement rapide à la limite de l'incontrôlable. Donc, voilà. Pour le S de speed, vous avez 4 niveaux à obtenir. Ensuite, vous avez le M. Donc, là, juste, je t'arrête. J'ai positionné les options. Je sais que tu reviendras dessus après, mais je les ai positionné juste idéalement de manière à tuer tous les ennemis, simplement. Bon, toi, tu dois avoir un décalage. Tu ne vas pas le voir, mais tu vas le voir un petit peu après. C'était juste pour expliquer. Je le vois, je le vois. Voilà. Et ça, aussi, le schmop, c'est aussi une fichette de placement et d'anticipation. Donc, voilà. Donc, je reprends le slot M pour missiles. Et celui-là marche à deux niveaux. Vous avez le double-shot à deux niveaux. Et vous avez l'arme principale, soit le laser avec les petits raids de laser que vous voyez, qui est tellement, on va dire, classique de Gradus. Ou alors, les ripples. Ce que vous voulez, l'arme principale qu'utilisent justement des lags dans sa run. Et celui-là aussi, il marche sur deux niveaux. Et là, vous avez les options. Les options, ce sont cette petite pastille orange qui suit le délai à travers sa run. Qui, justement, va décupler sa force de frappe. Plus il en aura, plus il va pouvoir décupler sa force de frappe. Et normalement, pour le maximum que tu puisses avoir, c'est quatre options, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sur cet épisode-là, c'est quatre options. Donc, c'est variable aussi d'une version de Gradus à une autre. Donc, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Là, je t'avoue que moi, je découvre un petit peu la série depuis peu. Donc, c'est vrai que celui-ci, je sais que c'est quatre. Après, je peux pas le dire. Je sais que Vincerec, dans le chat, pourra peut-être nous renseigner là-dessus. Je sais que c'est un fan de Shmup, lui aussi. Ça a toujours été quatre, hein, c'est ça. Et en fait, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez une petite pastille bleue à travers les niveaux. Et en fait, cette pastille bleue, elle fait office de Smart Bomb. Parce que, justement, c'est là tout l'intérêt, en fait, de la série de Gradus. Vous n'avez pas de Smart Bomb dès que vous commencez à jouer. Alors, peut-être expliquer, peut-être pour ceux qui sont pas initiés au jeu. Enfin, au genre, ce qu'est une Smart Bomb, quoi, tout simplement. Alors, une Smart Bomb, à la base, en fait, c'est trois bombes de base, normalement, dans les Shmup, que vous avez, directement dès le départ. Et, en fait, dès que vous voyez que, normalement, vous êtes en difficulté, vous claquez votre bombe, et ça nettoie tout sur son passage. C'est pour ça qu'on appelle le terme Smart Bomb. Ça nettoie tout sur son passage. Donc, voilà. Et, vous avez plusieurs Shmup, justement, plusieurs Shmup, justement, qui proposent, la Smart Bomb. Ouais, c'est un classique, en général, la Smart Bomb. Voilà, c'est un classique. C'est quelque chose que, voilà, on a l'habitude. C'est compté pour acquis, quoi. Donc, mais voilà, en fait, vous avez... Merde, j'ai fait un mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix de chemin. Tant pis. Et là, vous avez, justement, le... Comme ça s'appelle... Vous voyez, justement, Gradus, justement, lui ne propose pas de Smart Bomb déjà à portée de main, directement. Vous ne possédez pas des Smart Bomb du tout. Les Smart Bomb, c'est les ennemis que vous détruisez qui vous les annoncent. Voilà. Qui les droppent de manière aléatoire, en fait, finalement. Enfin, aléatoire, pas si aléatoire que ça. Parce qu'en fait, je me rends compte, en jouant, que souvent, c'est au même endroit que je récupère les Smart Bomb. Il y a... C'est plus ou moins prédéfini, en fait. Mais quand tu joues la première fois, tu ne le sais pas, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Là, donc, on voit un petit peu, là, le système, justement, d'armement, là, qui évolue, qui se déplace, suivant les besoins, justement, de Dead Eye. Alors, c'est aussi... Donc, ça a l'air... Du coup, on se dit, bah, c'est simple. Il suffit de choisir quelle arme on veut. Et en fait, c'est aussi une prise de risque. C'est-à-dire que, avant de pouvoir prendre la... L'option... L'option... Donc, la petite boule orange, hein, qu'on voit à l'écran, qui est, bah, qui est forcément le... Voilà, la... L'arme la plus puissante, enfin, la plus intéressante à récupérer. Avant de prendre ça, il faut que je récupère de nombreuses pastilles. Donc, peut-être qu'il serait plus intelligent de prendre, avant ça, une autre arme qui coûte moins en pastilles, mais... Qui est moins efficace. Alors, après, bah, voilà, c'est un choix. C'est pour ça qu'en fait, il est utile, je dirais, même, primordial dans Gradus, d'évaluer la situation. Et justement... Oh là là, putain, voilà, j'ai bien évalué, là. Ha ha, merde. Ha ha, putain. C'est ouf. Salut à toi, Antello. Yoyoyo. Salut Antello. Oh mais non, je vais pas refaire la même que tout à l'heure. On est encore dans l'espace de Moai. Ouais, décidément, c'est... Ce soir, j'arrive pas. Ça ne veut pas. Alors que d'habitude, bon, ça me pose pas tant de problèmes que ça. C'est la pression du direct. Ha ha ha. Alors, voyons voir ça. Là, je ne sais pas si on peut parler de scoring pour le moment. Bon, au niveau scoring, je fais... Là, ce qui serait intéressant au niveau scoring, si, il y a quelque chose qui serait intéressant, c'est de monter et descendre sur ce niveau-là, puisque, en fait, c'est une boucle. Donc, forcément, tu vas forcément te taper plus de... Comment ? De statues de l'île de Pâques. Oui, oui. Maintenant, je galère un peu, donc je vais pas chercher ça, j'ai pas la puissance. J'aurai de la puissance de feu, j'essaye des fois de le faire. Là, voilà, je vais essayer de passer la zone la plus safe possible. Mais, voilà, c'est pas garanti que ça passe. Voilà, là, c'est chaud. Bon, là, j'ai pris un tir que je prends jamais d'habitude, c'est le tir arrière, c'était simplement pour vous montrer. C'est pas forcément très utile à cet endroit-là, mais... On a un autre, enfin, après, un petit truc sympa aussi, après, comme vous le savez, enfin, je ne sais pas pour après, si pour certains d'entre vous, vous connaissez un petit peu l'éditeur Konami. Donc, Konami, lui, est connu, en fait, pour un code. Oh là là, oh, mince ! Je suis passé, je pensais pas que ça passait, j'ai lâché le bouton de tir et je suis mort. C'est ouf. Bon. Et donc, en fait, Konami est connu pour avoir mis au point un code qui est maintenant connu presque de tous. Oh mais non, je fais n'importe quoi. Qui s'appelle le Konami code, qui marche presque sur tous les jeux signés Konami. Généralement, c'est un Konami code, c'est un cheat code. Généralement, ça ne change jamais, c'est toujours le même. Deux fois haut, deux fois bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A et ça. Voilà. Et il est intéressant aussi de savoir... C'est la catastrophe. J'y crois pas. Je m'excuse auprès du monde entier. C'est ouf. C'est ouf ce que je fais là, mais là, c'est pitoyable. Mais bon. Le Konami code, en fait, c'est vraiment dans la culture geek quelque chose de su et de connu dans presque tous. Par presque tous. Chose assez marrante, justement, c'est que ce Konami code, tellement apprécié par beaucoup de geeks, fait que dans les sites internet, si vous faites le Konami code, des fois, vous allez pouvoir trouver des easter eggs. Par exemple, je vous invite à aller dans le site internet de François Bayrou. vous faites le Konami code et vous allez voir, justement, un petit... Mais non ! Je me suis planté ! Vous allez voir une petite intro, fait en 8 pixels. C'est vraiment marrant. François Bayrou, quoi. C'est ouf. Ouais, François Bayrou, ah oui. C'est ouf. C'est ouf. François Bayrou, il... François Bayrou, il est top tier à... Il est top tier à Gradius, quoi. Hum... Putain, mais... J'y arrive plus ! 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 Voilà ! Si vous avez le, si euh... Si quand même s'appelle le Konami code, vous vous intriguent, vous je vous conseille de faire Konami code sur votre barre de recherche si vous allez tomber sur un site. et vous allez retrouver tous les sites internet et dieu sait qu'il y en a vraiment un paquet qui justement proposent des easter eggs avec le Konami. Alors on parle d'un petit peu de ce qui est connu de chez Konami, on notera aussi que le vaisseau de Gradus est aussi très connu, le Vic Viper il a été réutilisé dans tous les Gradus mais il a aussi de nombreuses occurrences dans les jeux Konami, j'ai pas ça en tête, mais je sais qu'il apparaît un petit peu partout dans les jeux Konami. Le plus récemment qu'il est apparu, je pense que tu as dû t'en douter, c'est Zone of the Enders, que vous pouvez retrouver justement en collection HD, d'ailleurs je me pose une question, je me souviens plus mais il me semble, je sais pas si c'est ça qu'on voit, mais dans un des Metal Gear solide, je sais pas s'il n'y a pas à un moment une maquette d'un Vic Viper ou une Corée comme ça je crois, je suis pas sûr. Il me semble que oui, il me semble que oui, je dis peut-être une bêtise là par contre, mais enfin voilà, je sais que dans les jeux Konami en général, il y a souvent un Vic Viper qui traîne, donc voilà c'est aussi devenu un petit peu l'emblème de la société Konami. Bien que Konami d'ailleurs n'est pas de mascotte officielle. Bah si, normalement la mascotte officielle justement c'est Pingui, le pingouin de Konami. Ah je ne le connais pas du tout. C'est le pingouin justement que tu joues dans Parodie. Ah d'accord, oui d'accord, ok ça y est. Bon là on en a pas parlé ça aussi, pour revenir un petit peu sur la saga, parce que bon là je fais n'importe quoi, j'arrête pas de paumer, donc faut bien qu'on meuble. Mais voilà, il y a deux séries de shoot'em up parodiques de cette série Gradius, qui sont donc Parodius, qui porte bien son nom. Et il y en a une deuxième qui s'appelle Otomedius, qui elle, un petit peu plus discutable au niveau de son ambiance, puisqu'elle met en scène des jeunes filles plus ou moins habillées. Ouais mais ça c'est vraiment du fan service, c'est rigolo, c'est rigolo. Mais les derniers jeux, en tout cas Otomedius, j'en ai fait aucun, mais je sais que les derniers jeux sortis sur 360 au Japon sont très mauvais. Donc voilà, mais pour avoir vu des vidéos tournées, les jeux sont simples, pas intéressants, pas très rigolos. Donc voilà, par contre les Parodius sont plus intéressants, beaucoup plus intéressants à mon sens que les Otomedius. Après voilà, il en faut pour tout le monde. Donc voilà. Donc voilà, en fait je veux revenir justement sur l'apparition qui fait l'apparition justement que Big Viper, le vaisseau que vous pilotez dans les Gradius en fait, c'est l'apparition justement dans le dernier Zone of the Unders. Ouais. Alors en fait, il est piloté justement par l'ancien héros dans Zone of the Unders 1. Dans Zone of the Unders 2, vous pilotez... Oui, alors j'ai vu des vidéos parce que j'ai pas fait le jeu, mais je crois que j'ai vu des vidéos. Voilà. Alors, dans le premier, vous jouez Léo qui pilote le J.O.T. et vous avez ensuite dans le deuxième Zone of the Unders, dans le deuxième épisode, Second Runner, vous avez Dingo qui pilote le J.O.T. et qui va faire justement la connaissance de Léo, le premier runner lors du premier épisode. Le premier runner de Megaman, hein, dédicace à Vinciari. Dédicace à toi si je vous écoute. Voilà. Léo, c'était justement le premier runner du J.O.T. qui est à son tour maintenant, est devenu le runner du Big Viper. Donc voilà, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Alors par contre, apparemment, j'ai mon chat qui a planté. Donc bon, je m'excuse, je ne peux pas lire si vous dites des choses intéressantes. Mais je pense que Saïko vous répondra avec plaisir. Voilà. Il y a pas de soucis, je suis là pour toutes les questions. Si jamais vous avez besoin de n'importe quoi, n'hésitez pas. Ah, tu peux me ramener un café, s'il te plaît ? T'es un peu loin là, t'es un peu loin. Ah merde. Bon, je vais arrêter de dire de la merde, faut que j'essaie de me concentrer, faut que je passe au moins le troisième stage, ça va plus. Franchement, c'est pas sérieux. Juste avant ça, j'ai réussi à aller au dernier niveau sans problème. Mais bon, c'est comme ça. Il y a pas de fatigue qui soit, comme on dit. Il y a pas de fatigue qui soit. Dédicace à Koh-Lanta, c'était d'ailleurs la finale ce soir. J'espère que je vous ai pas fait rater la finale de Koh-Lanta quand même. Enregistrez-la. Je vais mettre un coup de F5 sur mon chat qui apparemment est bugé depuis une heure. Allez vas-y, la warp. Voilà, j'ai pris la warp à nouveau. C'est vrai que je vous ai pas montré la fin du niveau, mais la fin du niveau est un peu horrible. Et je préfère passer largement par la warp pour essayer d'avancer le plus possible. Donc je m'en excuse pour ceux qui voudraient voir le boss de fin du niveau 2. Il aurait eu affaire au boss qui s'appelle le Crawler X. Justement, qui est extrêmement, extrêmement pénible. Bon après, bon, il est pas spécialement difficile. Mais c'est vrai que si je peux m'éviter de perdre 2 vies sur lui en n'en perdant qu'une, je le prends quoi. Voilà. Parce que donc, je sais pas si je l'ai expliqué auparavant, je me souviens plus. Mais là, quand je prends la warp zone, en fait, si je meurs, automatiquement je skip le niveau. Ce qui fait que je préfère prendre le risque de passer là. C'est pas forcément évident de passer dans la warp zone d'ailleurs. Mais je préfère prendre le risque de passer là. Et puis je me dis, si je meurs au pire, je passe direct au niveau suivant. Donc j'aurais pas trop perdu mon temps. Par contre, si je meurs dans le niveau normal, évidemment, je vais pas skipper le niveau. Donc voilà, c'est une prise de risque. Mais finalement, ah bah tiens, je meurs alors que j'étais quasiment sorti de la warp zone. Donc voilà, je vais m'adresser au chat. Je voulais savoir si vous avez des questions à me poser ou à poser sur le jeu ou à dédaille, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous êtes une jeune fille et que vous voulez me demander mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. J'enverrai un message privé à la fin. Non, ça parle mal. Il est là, il se professionnalisme. Ah bah oui, il faut être là pour son public, c'est ça. Ah bah ouais, toujours. Ah 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 ah. Ah là, en plus de ça, tu remontes dans les skins de non-murl'off, c'est bien. Ah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. je voudrais pas je voudrais pas décevoir trop de monde si on n'est pas une fille bah vous n'aurez à parce que là c'est bon j'ai reload le tchat je vois les conneries que vous dites si vous n'êtes pas une fille bah vous n'aurez pas mon numéro de téléphone évidemment tant pis pour vous vous aviez qu'à être une fille merde alors je vais entamer je vais entamer comme s'appelle le sujet le sujet du scoring encore bien là en fait justement je suis tombé sur les je suis tombé sur une série comme s'appelle de score ouais déposé par des joueurs qui sont selon moi c'est compétent 1 mais non j'en ai marre j'arrive plus à passer cette zone qui est simple ça m'énerve ça passe tout seul d'habitude alors voilà pour le jeu alors pour le jeu vous avez des baisse qui sans nul doute l'un des meilleurs joueurs sur ce jeu là qui possède le plus gros score a priori le plus gros score je précise parce que j'ai vu un score plus élevé sur le sur le wifi de la wii car oui on peut c'est vrai que c'est intéressant de le préciser on peut uploader les scores sur le wifi de la wii c'est intéressant c'est vrai que shoot them up c'est souvent intéressant pour le scoring et voilà je suis mort mais mais voilà donc il ya ce gars là donc ces baisse il est il est deuxième sur sur le ranking online du jeu voilà mais a priori c'est plus gros sport plus gros français pardon voilà le premier joueur je ne connais pas par contre du gros corps français juste enfin le plus gros sport français ça c'est clair avec un million trois cent quatre-vingt mille neuf cent points à la voyez là je te recoupe la parole à nouveau mais à c'est juste pour préciser là on voit mon vaisseau il est très très lent mais tout simplement parce que je suis mort et que j'ai aucune option pour prendre de la vitesse donc bah j'ai énormément de mal à esquiver les les pas ternes et ben là cela ce qu'il me faudrait ben là voilà j'en ai récupéré une deux voilà ben ça tombe bon ben voilà je récupère les trucs et je me je me mange c'est pas grave mais mais voilà en général il faut plutôt penser à prendre deux au moins deux pastilles de vitesse du moins avec ce vaisseau là voilà donc donc c'est vrai que si vous arrivez vous êtes à poil comme c'est mon cas là cette zone là elle est très difficile parce que vous n'avez pas la vitesse ni la puissance de feu pour passer donc voilà voilà je ne te coupe plus promis voilà mais c'est pas pas besoin de t'excuser y'a pas de soucis mais voilà je repose encore la question pour le chat si vous avez la moindre question sur gradus qui birth ou sur le shmup n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à alimenter le chat ça me ferait plaisir ça me fera plaisir à tous les deux et à alimenter mon compte en banque par la même occasion n'hésitez pas ah 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 oui je sais mine chérie je sais je suis mauvais là si ça va pas mais d'habitude ça passe crème là je sais pas pourquoi j'y arrive plus c'est tout hein c'est pas grave à la pilote il m'envoie ces merdes non non ben chérie a tout à fait raison discuter en jouant un schmup c'est quasi impossible parce que c'est pas évident mais j'ai pas pour répondre à ça c'est pas évident mais c'est comme ça que j'ai fait mon meilleur score sur rouchi futari par exemple donc c'est vrai qu'il y a aussi il y a ça c'est pas évident mais il y a aussi le fait que du coup quand tu discutes tu tu stresses moins aussi parce que quand tu te concentres tu vois ton score qui monte qui monte qui monte tu dis c'est bon je tiens un score je tiens un score et ça peut être à double emploi après effectivement c'est moins simple de se concentrer c'est pas facile mais mais le jeu je le répète est très abordable voilà et vin chérie je sais pas si tu étais là mais je sais que le jeu t'intéresse parce qu'on en a parlé tout à l'heure et le jeu ne coûte pas très cher il coûte alors 600 points sur la wii donc je pense que ça équivaut à un à comment merde à game over ça équivaut à 6 euros je crois donc voilà c'est vraiment une bonne affaire c'est vraiment un jeu qui vaut le coup d'être testé il y a possibilité de sauvegarder les replays il y a la possibilité d'envoyer son score sur le sur le online donc voilà il ya tout ce qu'il faut voilà à noter qu'il ya eu une mise à jour gratuite une sortie sur le weware et qui améliore un petit peu les graphismes et ajoute de nouvelles musiques ainsi que des petits changements dans le niveau voilà alors je d'ailleurs petite anecdote sur ces sur ces musiques enfin sur cette mise à jour plutôt donc effectivement à l'améliorer les graphismes mais faut savoir aussi alors que par contre je ne sais pas si c'est je pense que la version européenne est sortie déjà patché mais sur la version japonaise au départ il y avait des musiques différentes c'est à dire qu'ils sont pas en fait c'est pas qu'ils ont rajouté les musiques c'est en fait ils en ont retiré certaines pour en mettre d'autres à la place étrangement et ça c'est ça mais c'est un truc que j'aime moi j'avais jamais vu j'avais jamais vu aucun patch faire ça alors je ne sais pas pour quelle raison est ce que ce qu'il y avait une raison technique à ça je n'ai aucune idée mais voilà ils ont retiré de certaines musiques pour en mettre d'autres à la place bon les musiques sont de bonne qualité cela dit je ne sais pas quelles étaient les musiques précédentes mais voilà et on parle et on parle et on refait encore et encore le premier niveau j'espère que vous appréciez ce premier niveau voilà comme ça vous verrez les erreurs à ne pas faire voilà voilà c'est ça voilà c'est tout simplement un stream à qui a une volonté ludique il veut simplement vous montrer ce qu'il faut pas faire c'est une run pédagogique tout simplement voilà tu viens de l'inventer c'est la run pédagogique voilà merci saiko tu me tires une épingle du pied là ça veut juste rien dire la run pédagogique c'est totalement ça c'est totalement ça tu fais les fautes tu vois qu'ils comme ça comme ça les gens ils voient qu'est-ce qu'il faut pas faire mais il ya de l'idée il ya un concept d'ailleurs pour ceux qui voilà qui ont peur de se lancer dans le chemin je crois que je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes mais je vais le redire je vous conseille vraiment d'aller sur un site qui s'appelle schmuppmall alors bon c'est vrai qu'il ya aussi schmupp.com que je connais pas parce que je ne suis jamais allé dessus mais c'est vrai que sur schmuppmall il ya des excellentes vidéos qui s'appellent les ones ici on vous explique comment parce qu'il faut faire à tel ou tel endroit pour passer de la manière la plus simple possible tel ou tel pattern alors évidemment même même en regardant ces vidéos vous n'allez pas finir le jeu en voilà en deux secondes mais c'est vrai que ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec un shoot them up même en n'ayant pas un gros niveau. schmupp.com aussi très bon très bon site oui non mais c'est pour ça que je le citais c'est vrai que je ne le connais pas mais je sais que il a une bonne réputation et je le connais aussi très très bien pour la simple et bonne raison que justement AM ainsi que Radigo ce sont eux enfin c'est Radigo qui tient justement le forum en question donc pour préciser c'est ces mecs là qui, ben Radigo je crois qu'il n'y participe plus je crois qu'il n'est plus animateur sur NoLive ? ça va faire depuis à peu près trois quatre mois que justement il ne fait plus les super play sur NoLive il continue encore à travailler chez NoLive mais il ne s'occupe plus du tout dès justement de cette émission là de cette émission là il a préféré laisser la place justement à AM qui lui aussi fait partie justement des usuels comme ça s'appelle des schmupp.com et que justement lui aussi il a un Twitch il stream fréquemment sur Twitch des super play très intéressants je vous invite aussi à regarder alors par contre il ne stream pas de schmupp non non parce que là en fait il vit être dans une période vraiment speedrun voilà donc il speedrun Resident Evil 4 Maximo Maximo donc je m'en souviens maintenant je vous ai déjà parlé d'AM puisque lors du marathon Pixel Spray j'avais fait une run de Maximo toute pourrie où j'ai jamais réussi à aller à la fin mais c'est pas grave mais voilà ce mec là il finit Maximo en moins de 55 minutes quand même donc c'est juste ouf moi j'ai mis quatre heures pour aller à l'avant-dernière zone lui en 55 minutes il finit le jeu donc donc voilà donc genre de joueur avec une très très bonne connaissance technique et puis une bonne culture vidéoludique aussi donc c'est très intéressant de regarder ah tu n'as toujours pas trouvé son stream ? Valul je te l'enverrai sur Skype c'est Dai You Evil Druhaga mais c'est vrai que c'est vrai qu'il a pas choisi forcément le nom le plus simple pour le coup voilà donc du coup voilà pour revenir un petit peu au sujet de départ donc vous avez comme ça s'appelle Shmoop Zemol tenu justement par I2 et tout d'autre encore si je ne dis pas de V2 je t'arrête juste je crois qu'I2 a arrêté récemment sa participation au site pour des raisons personnelles parce qu'il n'avait plus le temps tout simplement mais voilà le site tient toujours la route il y a encore des One CC qui sortent il y a encore énormément de choses je crois que I2 ne participe plus au site voilà mais bon il n'y a pas ici malgré tout il y a aussi Babou Linet voilà voilà il y a énormément de monde voilà XSBest XSBest qui a un des scores sur sur ce jeu voilà il traîne souvent sur les forums ouais il traîne souvent sur les forums et sincèrement voilà que ce soit Shmoop.com ou Shmoop Zemol allez-y Merde c'est mort là allez voir toutes les allez voir regardez toutes les informations dont vous avez besoin n'hésitez pas à vous renseigner n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à leur poser des questions parce que c'est vraiment une communauté qui justement le fait qu'ils soient peu nombreux et ils sont toujours accueillants envers les nouveaux venus parce que voilà c'est une petite communauté ils ont toujours besoin évidemment de nouveaux venus parce que voilà faut dire ce qui est quand on a pas grand monde et ben on accepte tout le monde alors que quand on est sur une grosse communauté de FPS, Call of Duty et autres on n'en a rien à foutre rien à foutre des nouveaux venus donc voilà donc c'est vrai moi vraiment je vous invite vraiment si le genre vous intéresse et qui vous fait peur n'hésitez pas à poser des questions à aller voir à demander par quel shmup vous pourriez commencer voilà suivant les plateformes qui sont disponibles le shoot them up il y a aussi énormément de shoot them up alors moi je sais que je n'aime pas jouer en émulation mais ça m'arrive quand même parfois il y a énormément de meubles jouables en émulation qui sont juste énormissimes sur PS2 il y en a des tonnes aussi sur 360 voilà c'est pareil donc voilà il y a vraiment matière à faire et moi je vous invite vraiment à jouer à ces jeux là ouais c'est vraiment c'est vraiment matière c'est vraiment matière on va croire que je fais la propagande du shmup mais c'est un peu ça en fait d'ailleurs dans le chat vous justement il y a notre ami Vincère qui justement lui aussi est un très très bon shmupeur ah oui très 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 bon il y a des bons et je crois qu'il a certains records cachés qu'il ne nous a pas dit mais je crois qu'il a quelques bons scores alors en fait ce que ce que peu de monde sait justement c'est que Vincere a participé au STG d'accord donc le STG qu'est ce que c'est ? c'est un tournoi concernant les shmups sur un comme ça s'appelle sur un jeu qui peut donner parfois soit ça marche en solo soit ça marche justement en équipe et Vincere il veut aussi représenter il m'a semblé qu'il a représenté l'équipe européenne pour un tournoi ce sera à Vincere de me confirmer ou alors de me de me dire si j'ai vu Vincere cette star internationale c'est pour ça que moi je je te le dis Vincere stream du shmup stream du shmup arrête de streamer du Megaman tu te fais du mal avec ce jeu donc Vincere que je vous invite justement à aller voir aussi sa page sa page Twitch euh alors c'est de la colère rose c'est de la colère rose c'est de la colère rose exactement tout attaché je crois je dis pas de bêtises je suis pas sûr d'ailleurs voilà je vous invite sincèrement à aller voir sa page Twitch t'as vu Vincere on est pas comme ça nous on est pas des rats on fait la pub voilà enfin voilà tout ça pour vous dire que le STG justement c'est un tournoi on va dire pas vraiment j'allais dire prestigieux oui et non j'aurais tendance à exagérer mais euh c'est un tournoi qui est justement très 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 intéressant pour les schmups qu'ils proposent parce qu'ils proposent à peu près vraiment les schmups les plus durs euh à faire scorer et vous avez vraiment des joueurs qui sortent des scores mais complètement dingue euh des des runs de fou euh sincèrement c'est juste énorme j'ai gagné une petite petite ville hein j'ai entendu le bruit d'une extend voilà c'est exactement ça vous me gérez c'est un tournoi c'est un tournoi sur 4 semaines avec 4 jeux donc vous avez une semaine pour apprendre un jeu donc voilà donc euh c'est un peu non j'allais dire un truc mais non je vais rien dire ahah tu voulais peut-être faire sur moi référence à un certain des coups pour euh non ouais voilà c'est ça mais euh je ne vais pas parler de ça je ne vais pas parler de ça parce que euh ça ça va se retourner contre moi ça c'est très très dur quoi ouais et mine de rien je suis au boss du niveau 3 je crois que ça ne m'était jamais arrivé depuis le début ah bah euh comme quoi avec un peu de avec un peu de volonté d'acharnement avec un peu de volonté on y arrive bah puis surtout que là j'y suis arrivé mais avec euh beaucoup de beaucoup de points enfin beaucoup de puissance par contre j'ai pas pris le bouquet j'ai fait une erreur là dessus c'est vrai donc voilà du gratuit jeu emblématique euh à noter que bon pour la pour la petite histoire qu'il y a en fait le niveau pour certains grade bus le niveau de difficulté le plus dur ce n'est pas le mode hard ou le mode extra hard on l'appelle le mode arcade donc qu'en fait voilà dans les anciens grade bus ce qu'il fallait comprendre c'est que dans les comme s'appelle le niveau de difficulté lorsque vous jouiez en i en easy vous aviez droit que euh euh deux trois stages à terminer ah putain il est sale ce boss je le déteste avec aaaah c'est ouf allez crève alors pareil euh je sais pas si on en a je pense pas qu'on en ait parlé quand on a parlé du système de jeu mais euh je le dis là au passage parce que je je le ressens je le ressens fortement il y a un système de rank dans le jeu oui je l'ai eu on va enfin pouvoir accéder au stage 4 donc il y a un système de rank mais euh donc voilà en gros bah système de rank bah peut-être que tu peux l'expliquer saiko parce que je sais que t'as t'es un lexique ambulant je sais pas tu as vu là non non mais bah tu veux si tu préfères je peux l'expliquer alors en fait le rank c'est quoi le rank ça consiste en l'augmentation de la difficulté euh à travers le niveau je m'explique vous avancez vous avancez dans l'aventure vous n'avez pas perdu de vie vous avez récupéré euh quasiment presque tous euh les items nécessaires pour euh l'armement vous n'avez encore perdu rien du tout vous vous passez vous en fait vous passez tout votre niveau à tuer 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 et à ramasser par exemple je ne sais pas des médailles qui font marquer qui font euh gagner votre point et là en fait l'ordinateur du jeu il y a va se dire il commence à il commence à être bon je veux augmenter la difficulté je veux mettre plus de boulettes ou alors ces boulettes vont aller plus vite vous pouvez voir en quoi ça consiste le rank ouais c'est souvent ça c'est souvent euh soit plus d'ennemis soit plus de boulettes à l'écran soit plus rapide en général c'est ça et là en l'occurrence il y a pour le coup il c'est plus de boulettes et plus de plus rapides donc il y a les deux bon même si le jeu n'est pas très chargé donc alors là voilà voilà un truc euh intéressant dans ce niveau c'est que dès que je vais toucher un squelette qui est sur les sur le bord euh ben vous l'avez vu euh voilà ça envoie des bouts de squelettes suicides et je me les prends dans la gueule du coup là le fait d'avoir euh l'arme à fond ben c'est dangereux parce que ben notamment si on a les missiles équipés euh voilà on risque de se prendre tous les tous les tirs du jeu dans la tranche quoi alors je vais terminer juste une chose avec le rank après je vais revenir sur le système d'armement qui est assez intéressant et il y a une petite astuce qui est très sympa à savoir mais pour revenir au rank justement c'est que si vous voulez justement que le rank descende et que le jeu euh pour vous devienne un peu plus respirable euh il vous faudra il vous faudra sans doute voire même sûr et certain perdre une vie euh soit volontairement ou soit alors bon ben voilà euh remplir certaines conditions de façon à ce que justement la rank descende sachant que là pour le coup sur gradus c'est c'est un peu cruel parce que tu fais baisser le rank ok mais tu reviens à poil du coup euh voilà c'est s'il faut trouver juste équilibre et là voilà tu vois j'ai pas assez de puissance de feu alors que avant j'en avais trop donc euh voilà c'est bien quoi c'est avec moi c'est deux et vous avez vu que en fait l'utilisation de intervention de la smart bombe elle n'est pas forcément judicieuse oui voilà en fait je pensais pouvoir me couvrir derrière… euh derrière le… il y avait un décor quoi simplement… ah ouais et je pensais pouvoir me couvrir derrière, mais en fait finalement non c'était pas suffisant alors… en fait voilà pour revenir au système d'armement euh euh vous partez du principe que vous êtes à fond et que vous avez justement votre force-tied Oh là là, je vais perdre toutes mes vidéos, ce n'est pas possible. ... pour votre bouclier, quand vous sentez que la situation devient un petit peu dure, essayez de faire en sorte justement que votre slot, au moment où vous êtes encore en Force Shield et que vous avez justement tout l'armement nécessaire, et que vous voyez que le Force Shield, justement le tout dernier slot, il est abîmé de l'orange, et une fois que vous avez perdu votre Force Shield, vous la réactivez encore une fois, en prévention. Effectivement, on peut garder, oui comme tu le dis, on peut garder les options sur le Force Shield, par contre, évidemment, ça implique aussi de zigzaguer entre les options, parce que du coup, si tu optes pour cette stratégie, les options qui apparaissent à l'écran, qui sont groupées par les ennemis, deviennent tes ennemis à nouveau, puisque, ben voilà, il faut pouvoir les éviter, parce que dès que tu vas en prendre une, tu n'as plus ton option de Force Shield en mindgame de deuxième zone, quoi. Donc, voilà, c'est une bonne stratégie, clairement, par contre, ben voilà, c'est pas évident à... C'est très tendu de le tranchant. C'est pas évident de s'y tenir. Et pour parler d'autre chose, pour changer de sujet, je ne sais pas si vous avez aperçu, justement, dans le stage, vous avez vu une tête qui oscillait de barreau, en train de cracher des petits spermatozoïdes, là, vous le voyez, là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce crâne ressemble... Non, je t'arrête juste, il y a une deuxième warp zone, là. Voilà, je la prends. On va le voir à l'écran. Alors, entre les côtes, là ? Non, dans la... tu vas voir dans le... dans la bouche du squelette. Ah, oui, voilà. Donc, voilà, en fait, ce que je vous avais dit, c'est que le monstre qui jetait les petits spermatozoïdes, ce sont les mêmes monstres qui vous crachent du feu dans les différents Castlevania. Donc, voilà, ça, c'est aussi un petit, un petit, un petit clin d'œil, un petit easter egg, vous le faites, pour ceux qui, pour ceux, pour les plus attentifs d'entre vous. Là, on aborde, là, on aborde les passages vraiment tricky, donc, chez Konami, dans les gratuits, ils aiment bien les passages vraiment tricky, avec les... avec, comme ça, comme ça, comme ça... Là, par contre, là, voilà, j'ai fait un mauvais choix encore de chemin, j'ai pas ouvert le chemin. Ah, bon, c'est tout, c'est pas grave, je suis obligé de mourir, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on va quand même atteindre le cinquième niveau, finalement. Allez voir, c'est une bonne chose. Finalement, ça va. Parce que, alors, normalement, l'émission s'arrête à 23h30, donc, bah, c'est bien, on sera pile... Je pense qu'après ça, on sera bien. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, j'ai pris une option que j'aurais pas dû prendre, et là, du coup, je me retrouve à esquiver des boulettes pas voulues, quoi. Ok, c'est passé. Alors, voilà, ouais, justement, là, je le disais, j'ai pris une option que je ne voulais pas prendre, c'est, en fait, c'est que j'ai pris une troisième pastille de vitesse. En gros, il est possible de monter la vitesse jusqu'à 4 pastilles. Moi, je n'en prends que 2, parce qu'après, au-delà de 2 pastilles, bon, à 3, ça reste encore jouable, mais voilà. Mais après, le vaisseau devient difficilement contrôlable, et c'est compliqué. Là, je vous conseille, hop, voilà, de ne pas avancer trop vite. Voilà, j'ai failli me le faire prendre, en plus. Voilà, ce mec qui n'écoute pas du tout ses conseils à lui-même. Voilà, par contre, voilà, il y a quand même, voilà, c'est un des défauts du jeu, c'est qu'il y a quelques phases comme ça, où ça ralentit. Alors, voilà, ça aussi, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir aussi avec les... Il faut savoir gérer les ralentissements. Alors, vu au fait, justement, qu'il y a beaucoup de boulettes à l'écran, le jeu va ralentir. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. C'est là qu'il faut faire même extrêmement attention, parce que, justement, ces boulettes-là, à l'écran, une fois qu'elles apparaissent, elles vont ralentir le jeu, mais dès qu'elles ne seront plus... dès qu'il y aura, justement, moins de boulettes à l'écran, les peu de boulettes qui restent vont accélérer. Donc, elles vont reprendre leur vitesse normale et vont vous surprendre. Donc, vous aurez vraiment une chance. C'est dommage, j'aurais aimé... Peut-être que je vais y arriver, mais ça me paraît difficile, là, maintenant, parce que je n'ai pas du tout la puissance de feu. Mais j'aurais aimé vous montrer le mid-boss qui est juste après, là, parce qu'il y a un safe spot intéressant à voir. On va essayer, on va essayer d'y passer, mais... Donc, là, vous voyez, là, on voit ces tentatives de boulettes earning, là, vous n'avez vraiment pas le choix. Oui, c'est totalement ça. J'ai essayé d'attirer... Donc, pour traduire ce que disait Saïko, j'ai essayé d'attirer les boulettes vers moi de manière à m'ouvrir le chemin et à pouvoir passer dans la fréquence de temps où l'ennemi ne me tirait pas dessus. Alors là... Est-ce que je vais y arriver à temps ? Non, je n'y peux plus ! Je n'y peux plus arriver à temps au safe spot. J'ai trop tardé à détruire l'ennemi. C'est dommage. On va avoir peut-être une deuxième chance de le faire. Donc là, ça ralentit sévère. C'est ouf. Oh là là, ça réaccélère d'un coup ! Voilà, c'est exactement ça dont je vous parlais. Là, vous voyez qu'il y a une accélération. Non, je n'ai pas pu passer. Je n'ai pas pu passer. Bon, je suis désolé. Je n'aurais pas pu vous montrer le safe spot. Alors, à savoir, pour ceux que ça intéresse, que le safe spot, en fait, il consiste simplement à aller coller le nez du vaisseau sur le mur qui est juste à la droite du boss. Ce qui fait qu'en fait, le boss, il va tirer tout devant. Mais il va être juste décalé. Vous avez juste la place pour mettre le vaisseau. Et vous ne vous faites pas toucher. Et même si vous ne détruisez pas le boss, parce que, du coup, suivant votre armement, ça va être difficile de le toucher. Mais même si vous ne détruisez pas le boss, il faut savoir que dans Gradius, un petit truc qu'on n'a pas précisé au fur et à mesure de cette émission, c'est que... Mince ! Les boss, ils ont un timer, et ils s'auto-détruisent au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas le toucher, du moment que vous ne faites pas vous toucher, vous pouvez continuer le niveau. Bon, vous ferez moins de points, évidemment. Mais voilà. Alors, il faut savoir quand même, juste, on a parlé tout à l'heure du ranking. Bon, vous voyez, avec mon faible niveau, j'arrive à être classé cinquantième sur le ranking de ce jeu. Donc, voilà, il y a largement de quoi faire. Si vous voulez scorer le jeu, vous pouvez largement arriver dans le top 50 facilement. Sur ce, je pense qu'on va vous laisser, parce qu'on n'aura pas le temps de faire un run supplémentaire. Donc, je vous invite à suivre sur Twitter et sur Twitch mon channel. Je fais du schmup, mais je ne fais pas que ça. Je fais d'autres choses. D'ailleurs, j'ai plus ou moins un projet d'émission prochaine sur Pixelspray qui concernera Monster Hunter. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse. Et puis, voilà. Donc, beaucoup de choses à voir sur mon channel. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je sais que Saïko aussi a un Twitter, même si malheureusement, il ne peut pas streamer actuellement. Moi, malheureusement, je ne peux pas streamer. Mais par contre, j'ai une petite actualité, mais vraiment, parfois rien. Moi, en fait, ce que je fais, c'est du fighting game. Donc, moi, c'est les jeux de baston qui m'intéressent. C'est aussi avec le schmup aussi. Et si vous voulez, c'est que là, en fait, je vais me présenter pour le Stunfest qui aura lieu à Rennes, les 26, 27 et 28. Donc, normalement, il y a Fortaparié qui aura un stream de l'événement. Moi, en général, il y a un stream sur Twitch du Stunfest. Voilà. Moi, je compte y participer. Donc, moi, ce sera sur Super Street Fighter 4 en avril. Et donc, je te souhaite bonne chance et bon courage, surtout. Parce que je pense qu'à Street Fighter 4, il doit y avoir un milliard d'inscrits pour le Stunfest. Il y a un niveau français qui va être élevé. On a même vu aussi du niveau, comme ça s'appelle, Skatan, qui est un très, très bon joueur de Sakura sur Super Street Fighter 4 qui est d'origine suédoise, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Oui, parce que c'est plus ou moins... C'est une sphère européenne. Il y a même quelques japonais, je crois, qui viennent de Stunfest parfois. Et voilà, vous aurez aussi des joueurs japonais qui viendront en guest, en invités. Et voilà, ce sera très, très bon. Ce sera une très, très bonne ambiance. Très bon délire. Avec du jeu de baston, mais aussi avec des superplay, mais aussi avec du shmup. Moi, j'y serai. J'essaierai de faire mon mieux. J'essaierai de jouer le maximum possible et d'essayer de me montrer à la hauteur. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Donc sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être que je vais continuer, je vais faire peut-être autre chose sur mon channel Twitch. Peut-être pas tout de suite, mais dans les minutes qui viennent. Je pense que je vais... Vincen, si ça t'intéresse, j'ai reçu Gradius 5 ce matin, donc je vais le découvrir en direct. Donc si ça t'intéresse de regarder ça, rigoler un peu de mon niveau, ça peut être sympathique. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Saïko, merci à toi de m'avoir insisté pour cette émission. Je pense que... Je remercie, comme ça fait, les viewers qui nous ont regardés, qui nous ont supportés, et qui continueront, je l'espère, à continuer à nous supporter. Et j'espère que, bon, ben voilà, vous avez apprécié. Voilà. Et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et puis peut-être plus tôt si vous venez sur mon channel Twitch. Bye bye. Tchuss.